Voici l'espace qui va abriter le centre international d'hémodialyse de l'ONG Servir. Deux hectares offerts par la mairie d'Atecoube. Un centre de dialyse et de greffe de rein voulu par Henriette Conabédier, présidente de l'ONG Servir. Il s'agit pour elle de donner plus d'espoir aux malades de rein, devenus de plus en plus nombreux en Côte d'Ivoire. 6% de la population est touchée par cette maladie, devenu aujourd'hui un problème de santé publique. Il faut donc agir vite, a dit la présidente de l'ONG Servir. Elle a effectué une visite en compagnie du maire d'Aropoulin pour voir sur place comment évoluent les travaux. On a terminé la plateforme, tous les travaux de terrassement et de VRD de base. Maintenant, nous allons lancer l'appel d'offres pendant la saison des pluies. Et à la fin de la saison des pluies, on espère en août-septembre, on démarre les travaux proprement dit. La présidente de l'ONG Servir est plus que satisfaite de ce qui se passe sur le terrain. Je ne m'attendais pas à voir cette avancée de travaux. Je suis confiante, je suis optimiste. Je sais que le Seigneur fera en sorte qu'on puisse voir très vite cet hôpital de Modialise que nous voulons pour nos malades. Le Centre international de Modialise sera doté, entre autres, d'un amphithéâtre de 150 places, un service de consultation avec 5 bureaux pour les médecins spécialistes, une salle d'échographie, une unité de soins de dialyse de 16 postes, dont 4 pour enfants. Coût de l'ouvrage, 5 milliards de francs, qui pourront être bientôt débloqués grâce à la Vierge Marie qui veille puissamment sur les lieux. Sous-titrage ST' 501